Un autre homme de Dieu est présent parmi nous. Il est pasteur aussi. Il est patriote aussi. Et il est aussi fondateur d'un mouvement qui s'appelle Sauvons le Congo. J'ai cité le révérend le révérend Fernando Coutinho. Je viens remercier Je viens remercier le bureau pour cette opportunité qu'on me donne aujourd'hui de parler un peu sur ce grand forum et laisse-moi vous dire que je suis épaté. Tous les gens qui ont passé ici m'ont épaté par le mot et le mot qui touche le plus profond de nous-mêmes en tant que peuple congolais. J'ai aimé une chose ce qui m'a plus fort touché encore c'est que ça devient je dirais une coutume qui est positive que maintenant les Congolais ne se rassemblent pas quelque part pour danser le Ndombolo ou de passer le temps dans des discussions stériles qui n'amènent à rien mais les Congolais commencent à se réunir afin de réfléchir sur le futur ou l'avenir du Congo. Et pour cela je tiens à remercier cette attitude du Congolais. je demanderais même qu'on puisse acclamer tous les Congolais pour ces... Je veux dire ceci notre combat d'aujourd'hui ce n'est pas pour nous notre combat c'est pour le futur c'est pour nos enfants et le problème le problème du Congo c'est que on nous a volé notre futur au Congo le futur n'existe pas et ce qui est malheureux c'est que même la communauté internationale qui s'organise dans leur pays pour préparer le futur de leurs enfants ils ferment les yeux sur tout ce qui se passe au Congo et le combat que nous menions aujourd'hui c'est le combat de l'avenir du Congo j'aimerais souligner quelque chose à l'heure actuelle et ça c'est un message c'est l'appel que je lance au peuple congolais à l'heure actuelle à l'heure actuelle nous ignorons une chose que nous avons donné à nos ennemis la force de dominer sur nous prédire pasteur comment nos comportements nos divisions nos haines tribales nos religions nos critiques c'est ça ce qui fait que l'ennemi commence à nous à régner sur nous et nous arriverons à gagner et c'est d'un seul homme comme le 4 janvier nous nous lèvons vous regardez à l'autre vous ne dites pas qu'il est mouande ou qu'il est mouluba ou qu'il est angliste ou qu'il est musulman ou vous dites qu'il est congolais nous nous tenions les mains mes chers amis il y a un dieu au ciel et ce dieu la voix la misère qui est au congo ce dieu a dit que la terre est sacrée il a même dit à Josué allez pour cette terre allez se battre et notre combat est logitime si aujourd'hui nous tracendons nos sentiments ces cultures de la haine de jalousie nous chanterons un jour au congo et congo sera sauvé et congo sera sauvé oui le centre se descendra et le congo sera sauvé la division la haine la moquerie la polémique c'est ça qui empêche pour que nous évoluons mais dès que vous remarquez tel frère qui était X mais il commence à parler votre langage notre langage ensemble je crois que nous arriverons voilà le mot qui est sorti à sauver ce pays qui est déjà dans le gouffre et bien les conséquences ce sera nos enfants et le pasteur a bien parlé et dit nos enfants nous demanderont qu'est-ce que vous avez pu faire vous qui étiez ici je tiens à remercier la paréco pour tous les messages pour le travail abattu pour la libération du peuple congolais et je souligne nous devions apprendre à transcender nos sentiments nous devions apprendre à oublier des choses passées nous devions apprendre à regarder le frère comme ton frère à toi et ainsi nous arriverons à la victoire et pour terminer je dirais ceci nous sommes au moment où on peut se dire qu'est-ce que tu as toi qu'est-ce que tu as pour attaquer là-bas celui qui a tel celui qui a ça celui qui a ça si on le met ensemble sincèrement on y arrivera on ne peut pas même à l'Amérique ne peut pas dominer ou gagner un peuple uni un peuple uni c'est la force un peuple uni c'est la victoire un peuple uni c'est la libération et dans tout cela quand on s'est réuni nous devions vraiment parler ce langage d'où les mots qui ont détruit qui continuent à détruire notre pays il y a ce manque de sincérité il applaudit ici dans la salle mais dehors il y a autre chose manque de sincérité la deuxième chose c'est l'hypocrisie nous Congolais nous sommes souvent des hypocrites si nous arrivons à être libérés de ce qui explique de l'hypocrisie nous arriverons et voilà cette dernière chose ce qui est triste à le dire c'est que nous peuple congolais nous sommes très il y a même très corruptible un Congolais peut vendre sa femme que par une promesse d'un don je ne dis pas qu'il y a un don mais par une promesse d'un don et par une promesse il vint son pays par une promesse d'être ministre il trahit le pays mais si nous arrivions à être encore une fois libérés de ce démon nous arriverions voilà mes chers frères et je suis content de le dire mes chers frères congolais voilà cette idée et cette pensée que j'ai eu à partager avec vous dans cette grande tribune d'appareco que Dieu bénisse le Congo au nom de Jésus Amen